Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode Cet épisode, ce sera un face caméra, parce qu'il faut que je vous parle d'un truc Je suis en train de lire un livre, c'est temps, enfin c'est temps, ça fait depuis 3 jours que je lis un livre Le titre c'est Why We Sleep ? Pourquoi est-ce qu'on dort ? C'est sur les très bons conseils de Gaston, qui m'a dit qu'il fallait impérativement que je lise C'est un truc que je fais malheureusement, c'est un défaut que j'ai C'est un truc que je sais que je fais de faux depuis assez longtemps Je me bats contre, mais j'ai un peu de la peine vraiment, c'est que je dors pas beaucoup Par nuit je dois avoisiner en moyenne je pense les 5-6 heures Si je fais nuit à 7 heures c'est une très grosse nuit Mais ce qui est sûr c'est que je ne dors jamais 8 heures par nuit A part des fois le week-end, mais c'est quand même très très rare Et c'est vraiment un truc qui est je sais pas optimal, qui est pas conseillé J'ai vraiment la peine à tout gérer en fait dans ma life A chaque fois j'ai envie de faire plein de choses en même temps, de bouger à fond Je suis vraiment le genre de gars où je cours partout partout Et bah du coup le problème c'est que le sommeil très souvent manque à l'appel Vraiment Et mon corps s'est habitué à un manque de sommeil Disons que j'ai pas l'impression de le subir au quotidien Mais j'ai lu ce livre, enfin j'ai commencé à le lire, j'ai pas encore terminé Mais vraiment j'ai reçu une claque de fou en pleine gueule Vraiment ça a été juste mais sans déconner j'avais la boule au ventre en le lisant A me dire putain mec mais tu fonces contre le mur Et ce livre dit clairement que si on n'arrive pas à avoir assez de sommeil par nuit Bah clairement qu'on augmente nos chances de cancer, d'AVC, d'Alzheimer Bref de plein de problèmes différents dans la vie en fait Et je vous jure j'ai vraiment eu les boules, je l'ai lu et je me suis dit mais t'es trop con T'es vraiment trop con Et j'ai fait une vidéo une fois où je parlais de ce que la phrase débile que j'avais en tête à l'époque A savoir je dormirais quand je serais mort Une phrase du plus gros des bouffons, le roi des bouffons avec une belle couronne de bouffons sur la tête A l'époque c'est la phrase que j'avais en tête Que je faisais que dire à des potes pour marrer un petit peu et tout Me donner un peu le genre du gars occupé, busy machin et tout Et cette phrase je pense qu'il y a 2-3 ans en arrière J'ai commencé à me dire que c'était un petit peu con de l'avoir en tête Qu'il fallait vraiment que je change Et j'ai commencé à faire gaffe, à me dire ok maintenant bah voilà Les nuits blanches c'est fini, j'essaye quand même dormir un petit peu Mais il y a un élément qui est arrivé dans ma vie il y a environ un an et quelques en arrière Cet élément s'appelle Youtube, cette série Et j'ai un immense kiff à la faire, je vous jure j'adore la faire Mais pour vous dire un petit peu le contexte Pour extraire un petit peu ce qu'il y a là dedans et que vous compreniez comment je gère ce Youtube Mais j'ai une règle que je me suis vraiment imposée depuis que j'ai commencé Youtube C'est de ne jamais, jamais prendre du temps que je pourrais avoir au travail pour Youtube Pour moi Youtube c'est un truc en plus que je fais à côté Donc c'est comme le sport, comme la lecture, c'est comme le sortir avec des potes C'est vraiment une sorte de hobby, c'est un truc que je fais en plus Qui me fait plaisir, qui me fait kiffer et que je fais à côté Et pour moi voilà, du matin au soir je suis dans ma tête pour mon entreprise Je suis là en mode full machine pour ma boîte Et vraiment Youtube c'est un truc en plus qui est à côté Donc pour vous dire un petit peu, bah vu qu'il y a cette règle maintenant Deux soirs par semaine il faut que je monte mes vidéos Donc pour vous faire un petit peu la semaine, bah dimanche soir, vu que la vidéo sort le dimanche soir Bah dimanche avant de dormir je réfléchis un peu au lendemain A me dire lundi, mardi, qu'est-ce que je tourne, comment je le fais Qu'est-ce que je pourrais réussir à dire dans la vidéo Après du coup lundi ou le mardi je prends la caméra sur une journée Donc il faut quand même que j'y pense du matin au soir pour quand même me dire Il faut que je filme Donc indirectement c'est un petit peu de temps que je prends mine de rien sur le travail Mais ça c'est raisonnable Ensuite le soir, soit lundi, soit mardi, il faut que je monte la vidéo Et vu que je finis mes journées vers 19h du travail plus ou moins ou plus tôt Le temps que du coup je rentre à la maison, que je mange avec ma chérie Parce que j'ai cette règle, une deuxième règle importante De ne jamais laisser le travail bouffer ma vie privée avec ma chérie Bah du coup je me retrouve en fait le soir à genre 22h30 A commencer à monter ses vidéos Et je les finis parfois à 2-3h du matin Et je me réveille le lendemain à 16h30 Et ça c'est pour la vidéo du mercredi soir Et après le jeudi, on recommence Et vu que le week-end j'ai un petit peu moins de temps que la semaine Bah en fait de nouveau je me rush pour filmer le mercredi ou le jeudi, la remontée Et en fait vraiment je me rends compte que YouTube me prend beaucoup beaucoup de temps Et ce temps il est surtout impacté sur mes heures de sommeil Et après ce livre je me suis dit qu'il fallait vraiment que je change un truc Je peux pas continuer comme ça à bosser comme un fou Enfin oui, je peux continuer à bosser comme un fou à condition vraiment que j'aille mes heures de repos Et vraiment je veux tenir sur le long terme Mon but c'est pas de me cramer comme un fou pendant je sais pas 3-4 ans De sacrifier toute ma santé pendant 3-4 ans pour à la fin pouvoir bénéficier d'une vie de réussite ou je ne sais quoi Non c'est pas comme ça que je pense Et du coup bah j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir ce week-end Je me suis posé un max de questions à me dire mais qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer à changer un petit peu Avoir peut-être moins de pression sur toutes les choses que je dois réussir à faire en même temps Et plus de sommeil Et ces réflexions ont abouti à une solution Pour moi c'est important d'en faire part avec vous Parce que vraiment je kiffe à fond ces vidéos Mais je pense que 2 vidéos par semaine c'est un petit peu ambitieux Même trop Je pense que c'est trop ambitieux par rapport au planning que j'ai maintenant Surtout que maintenant je suis en train de tout faire pour que l'agence explose Voilà j'ai recruté, la team s'agrandit Je veux encore qu'elle puisse s'agrandir dans les prochains mois Il y a des projets qui arrivent, des gros projets qui arrivent Je sens que les clients viennent maintenant de plus en plus spontanément Donc je sens qu'il y a une traction qui est présente Et je sais que c'est maintenant qu'il faut que je sois à fond, à fond, à fond pour l'entreprise Mais je veux surtout pas délaisser YouTube Il y a des choses dans la vie que tu fais qui t'accomplissent Qui vraiment font sens dans ta vie Et je vous jure maintenant j'en parle ouvertement A l'époque j'avais pas assez confiance en moi pour en parler Et maintenant vraiment ce qui me fait vibrer moi tous les jours Je vous jure, c'est pas de créer la plus grosse agence du monde marketing C'est pas ça Ce qui moi me fait vibrer chaque jour Vraiment ce qui me fait kiffer de ouf chaque jour C'est de pouvoir réussir à inspirer et motiver des personnes Je déconne pas quand il y a un message d'une personne qui me dit Mec tes vidéos m'ont secouillé à fond J'ai réussi à faire ci, à faire ça Ça m'a motivé, ça m'a inspiré, ça m'a secouillé à fond Je vous jure, au fond de moi il y a un truc qui se passe Mais ça me donne des frissons Vraiment c'est juste mais c'est dur à décrire Mais vraiment vous vous rendez pas compte à quel point j'ai envie de réussir à vous motiver A vous inspirer, à vous pousser vraiment hors de vos limites Hors de votre zone de confort A vous montrer que les barrières mentales elles sont juste là-dedans Elles sont juste là, qu'on peut réussir à les péter ultra facilement Et qu'il y a un champ des possibles qui est juste mais gigantesque pour tout le monde Mais vraiment ça fait sens dans ma vie C'est vraiment un truc qui fait sens dans ma vie Et je me rends compte que plus j'avance et plus en fait cette chose là Ce côté motivation et inspiration fait vraiment sens Donc je veux pas délaisser ça Vraiment je ne peux pas délaisser cette partie Vraiment j'y tiens, j'y tiens et j'en ai besoin Donc ma solution, celle qui me paraît être le meilleur compromis Entre avoir plus de temps pour dormir Avoir peut-être moins de pression sur les épaules Mais garder vraiment ce qui fait sens Et ce qui me fait envie, ce qui me fait kiffer C'est de passer de deux épisodes par semaine A un épisode par semaine Maintenant pour tout vous dire Je sais pas encore comment je vais le faire Est-ce que je vais le faire à un jour fixe Chaque semaine, le lundi, le mardi, mercredi, lundi matin, dimanche soir J'en ai aucune de chez aucune idée Donc s'il vous plaît, si vous checkez la série Si elle vous parle, si elle vous plaît, si vous la kiffez Dites-moi en commentaire Est-ce qu'il y a un jour qui vous plairait plus qu'un autre Est-ce que pour vous c'est important que je maintienne Un jour régulier, chaque semaine Ou est-ce qu'en fin de compte vous vous en foutez un petit peu Et c'est quand j'ai le temps Quand un coup j'ai un truc à dire Quand un coup j'ai fait une vidéo Bah je la sors Et du coup bah hop, nouvelle, sur Instagram j'annonce pour dire Nouvelle vidéo, allez checker Je sais pas, à vous de me dire vraiment Cette série c'est pas la mienne, c'est la nôtre Et moi ça me plairait à fond qu'on le fasse vraiment ensemble Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Est-ce que pour commencer La solution de me dire une vidéo par semaine ça vous convient Vous n'avez pas le choix je pense Mais voilà, est-ce que pour vous ça vous paraît être un choix raisonnable Ensuite, dites-moi en commentaire Si vous préférez que je fasse un jour de la semaine fixe Avec une heure fixe Du coup c'est un petit peu le rendez-vous hebdomadaire pour la vidéo Ou bien en fait, bah peu importe Vraiment je documente Des fois des vidéos comme maintenant Des fois des vidéos 30 secondes Ou juste il y a un truc qui me passe par la tête et j'en parle Des fois des vlogs complets Puis voilà, puis dès que j'ai un peu le temps Bah j'en balance, j'en balance Mais là je dois avouer que cette fréquence de me dire Mercredi soir 6h, dimanche soir 6h Vraiment c'est que ma vie en fait Je l'orchestre à fond, à fond, à fond en fait Pour Youtube Et c'est pas que je me dis que ça marche pas assez pour le faire C'est pas ça Et pour l'instant je suis pas Youtubeur Et je pense pas que je le serai un jour C'est pas la vision que j'ai C'est pas ce que je veux faire Je suis entrepreneur J'ai une boîte, j'ai une équipe J'ai des ambitions de ouf Que je veux réussir à accomplir Et Youtube c'est pour vous prendre avec moi Pour réussir à vous motiver Et vous inspirer Donc j'ai pas cette optique D'en faire un business Sinon je devrais faire fond Sinon j'aurais fait que ça pendant des semaines Et je suis sûr que ça aurait pété déjà Donc là c'est plus C'est une optique long terme Et pour que je puisse réussir à tenir sur le long terme Bah je pense qu'il faut que Que je calme un peu la cadence Et je pense que ce format d'une vidéo par semaine Peut-être que je serai plus créatif Peut-être que je serai moins stressé Peut-être que je serai plus à fond sur les vidéos J'ai l'impression comme ça en tout cas Rien que d'en parler Que ça me paraît être une bonne idée Et ouais Ça m'allège d'un poil d'esprit Donc c'est pas que c'est une contrainte C'est pas que je me disais Que j'étais forcé de faire ces vidéos Mais je sentais que c'était peut-être un petit peu trop C'était un petit peu la goutte de trop Qui faisait déborder le vase selon les semaines Et je pense que là C'est un bon compromis que j'ai trouvé Donc voilà Donc pour la suite Ce sera une vidéo par semaine A vous de choisir Vraiment A vous de choisir Si je le fais sur un jour fixe Si je le fais vraiment à l'arrache A vous de me dire un peu Comment vous voyez la suite Et voilà En tout cas c'est une belle aventure C'est une putain de belle aventure Et vraiment je suis trop reconnaissant Ça monte gentiment Pas beaucoup On est 3020 je crois Mais c'est trop cool Je jure c'est vraiment trop cool Et j'espère qu'un jour On pourra monter Non pas pour les chiffres C'est pas ça qui motive Mais je sais pas Imaginez Imaginez demain On est 10 000 Juste 10 000 Motivés à fond par nos ambitions Par ce qu'on veut réussir à accomplir Je sais pas dans les commentaires On se centrait Dans ce boost à fond On va de l'avant ensemble Ça peut être fou Ça peut être fou Bref En tout cas un gros merci pour tout Jusqu'à maintenant Vraiment je suis ultra reconnaissant Et on ira loin On ira putain de loin ensemble Donc merci de me suivre Merci de regarder ces vidéos Si vous les avez kiffé Si elles vous parlent Balancez moi un tout petit like Pour me balancer un max de force En pleine gueule Et on se retrouve du coup Bah On verra Peut être dimanche soir Peut être mercredi soir Peut être un autre soir A voir Mais en tout cas je vous jure Qu'on se retrouve Vraiment je maintiens Une vidéo par semaine Au minimum Parfois il y en aura deux Parfois peut être trois Je sais pas on verra Ça dépend du temps que j'ai Du programme Mais je pense que je vais Calmer un peu Et baisser cette fréquence De deux par semaine Merci pour tout Merci pour le soutien Et du coup on se retrouve Tout bientôt D'ici là Oublie pas un truc Souriez à fond Ça fait une monstre différence Ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada